Yo salut à tous et bienvenue sur Locan.jp en cette belle journée de Black Friday Je vous ai partagé plein d'articles aujourd'hui sur tout ce que je croisais qui était sympathique sur du Black Friday, des cockpills Il y a eu ce matin des Philips Hue, qu'est-ce qu'il y a eu ensuite ? Il y avait une promo sur les Dyson mais je ne vous en ai pas parlé parce que je ne la trouvais pas top top sur Amazon Idem il y avait eu des trucs pour Game of Thrones, je n'ai pas trouvé monstreux, je ne vous en ai pas parlé non plus Il y avait des promos sur les certifications Linux etc. Bref, mais aujourd'hui on va parler d'un iPhone X qui couine parce que sinon ce n'est pas drôle et j'ai un petit peu l'impression d'accumuler les plâtres d'Apple depuis à peu près un an et demi, bientôt deux ans et ça commence sérieusement à me gonfler que sur des produits haut de gamme il y ait systématiquement des problèmes Alors je veux bien qu'ils produisent des trucs dans des quantités astronomiques etc. Mais au bout d'un moment quand on paye un téléphone 1300€, c'est quand même inadmissible qu'ils couine Alors qu'ils couine, vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est ce connerie encore ? Je n'ai pas creusé sur la toile, je vous fais juste ma vidéo comme ça sans forcément plus d'anemosité Ils couine quand on le prend comme ceci, quand on tient le téléphone en fait et qu'on exerce une rotation dessus Alors ils couine à quel niveau ? Il y a, pour vous expliquer comment est foutu un iPhone X ou un iPhone 8 ou un iPhone 8 Plus Il y a deux plaques en verre avec à l'intérieur tous les composants Et autour il y a le châssis en acier sur les iPhone X et en aluminium sur les iPhone 8 et 8 Plus Sur le mien, alors j'ai demandé à des personnes qui ont aussi des iPhone 8 pour le moment personne n'a le même problème Sur le mien quand j'effectue donc une petite rotation comme ça il couine Il couine à quel niveau ? Au niveau de la caméra il me semble Sur le bord, sur la jonction entre le verre et l'acier qu'il y a sur le côté Alors j'utilise moi toujours une coque, c'est une quadlock que j'ai foutu derrière Et hier, donc on est vendredi, hier jeudi En prenant le téléphone, je ne sais pas, je me suis rendu compte qu'il faisait un bruit bizarre Et alors c'est pas un truc que je fais tous les jours évidemment de faire bouger mon téléphone comme ça Mais juste en le prenant comme ça en fait Je ne sais pas si vous l'avez entendu Mais juste en le prenant comme ça, tout simplement, en claque Et en le serrant dans ma main Et bien il a couine Et là je me suis dit, c'est bizarre ce bruit Et donc en jouant un petit peu Dans l'autre sens ça ne le fait pas Mais quand je pousse dans ce sens là Ça fait ce bruit absolument dégueulasse Donc avec une coque ça le fait un petit peu moins évidemment Au début je pensais que c'était la coque qui couinait, qui était mal ajustée, etc Bon c'est du plastique une coque, donc pourquoi pas Et en réalité, ben non, c'est l'iPhone lui-même C'est pour ça que j'ai enlevé la coque juste pour vous montrer cette vidéo C'est l'iPhone lui-même qui couine Donc il y a un Apple Car Plus sur ce téléphone Mais c'est quand même très triste de devoir envisager de renvoyer un téléphone à 1300€ Parce qu'il couine, parce qu'il est mal ajusté Et encore une fois, c'est vraiment pas la première fois que ce genre de truc arrive Ça commence à devenir usant, fatigant D'avoir ce type de problème sur des produits Apple Alors j'adore les produits Apple, vraiment A l'usage c'est fabuleux Mais ça commence à devenir chiant, vraiment Que sur iOS 11, 11.1.3, je crois qu'on en est maintenant Il y a toujours des bugs Alors qu'il y a des versions bêta qui n'existaient pas avant La version bêta publique, etc. Elle permet justement de dégager tous ces bugs là Il y a des bugs sur le calendrier encore Il y a des bugs sur les contacts encore Des trucs vraiment évidents qu'on utilise tous les jours Mais il y a quand même des bugs dessus Il y a des bugs sur l'application maison Quand on l'ouvre, elle met une plombe à s'afficher Si on a plusieurs trucs connectés, etc. Évidemment si on n'a rien, ça marche bien Mais il y a des petits trucs comme ça Il y a un bug sur la caméra Quand on ouvre la caméra, qu'on se met en mode vidéo Et bien, de temps en temps Alors c'est pas régulier, etc. Mais de temps en temps, mon réglage est en 4K 60 images secondes Et comme ça, ça repasse en HD 60 images secondes On ne sait pas pourquoi Il faut aller dans les réglages et remettre 4K 60 images secondes Il y a des soucis logiciels Il y a des soucis matériels Moi, mon MacBook Pro, il y avait les claviers qui collaient Donc j'ai dû faire je ne sais pas combien de SAV Pour qu'enfin, Apple remplace ça par un clavier qui ne colle plus Les claviers actuels n'ont plus ce défaut là Enfin, et ça devient usant Surtout qu'en France, le support Apple est une vraie plaie Ils ne veulent rien comprendre Ils sont arrivés au niveau où ils vendent tellement de trucs Ils sont tellement riches Qu'en fait, ils s'en fichent un petit peu des utilisateurs Et c'est très, très, très dommage Donc c'est pas un biais d'humeur pour râler, etc. J'exprime juste le fait que mon iPhone queen Et je vous donne un petit peu de contexte sur les problèmes qu'il y a autour Je râlerai potentiellement plus tard J'envisagerai des actions potentiellement plus tard Là, je partage juste ça avec vous De la manière la plus chaleureuse qu'il soit Et Si jamais vous, vous avez ce problème là Envoyez-moi un mail par le formulaire de contact Et moi, je vais essayer de contacter Apple Pour savoir s'ils ont ce problème là quelque part Mais franchement, je n'ai pas que ça à faire non plus De passer mes journées au support avec Apple Pour un iPhone à 1300€ qui queen Parce qu'il est mal ajusté Voilà Je vous fais des bisous Je vous souhaite une bonne fin de Black Friday Il est 20h au moment où je publie cet article De manière régulière Tous les articles sont publiés à 20h S'il y a un article Et Passez une excellente fin de journée Faites pas trop de folie sur le Black Friday Bye bye Sous-titrage ST' 501